Nous allons lire la Bible dans Jean chapitre 11, verset 17 et verset 44. Jean chapitre 17, verset 11, verset 17 à 44. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et quand Bethany était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marte et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marte apprit que Jésus arrivait, elle est là au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marte dit à Jésus, Seigneur, si tu eus suétais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marte, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même et il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Seigneur, elle lui dit, je crois que tu es le fils, le fils de Dieu qui devait devenir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie sa soeur et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et elle a l'air en lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marte l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu, se lever promptement et sentir la suivre, disant, elle m'a aussi pu pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyait en pleurer, elle et les juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, vous l'avez-vous mis ? Seigneur lui répondit, viens et vois, Jésus pleura. Sur quoi les juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point. Jésus frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre, c'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ô t'es la pierre ? Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils nous auteurs donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. J'ai lu jusqu'au R.C. 44. Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec un docteur en sciences de vie de la terre. Et ils disent qu'ils fabriquaient un homme, un homme de reproduction. Il s'agit de créer une personne en reproduction. On le conserve dans un réfrigérateur. Et si j'ai des mauvais yeux, je peux remplacer mes yeux par cet homme qui est en reproduction. Si j'ai de mauvais foin, je remplace mon foin par le foin qui est dans le réfrigérateur. Tout comme une usine de voitures fabrique aussi des pièces. On fabrique un humain qui a le même ADN que moi. Alors comment on le fait ? C'est quand il y a rencontre de l'ovule et du spermatozoïde que ça crée un nouvel être. D'abord, c'est une seule cellule qui se forme. Ensuite, cette cellule se divise en deux, en quatre, en huit, en seize, en dix, en dix, en vingt, au fur, etc., etc. Mais l'essentiel, lors de cette division de cellules, il y a la cellule originale qui contient l'ADN. Cet ADN donne des ordres aux cellules. Toi, tu fabriques le nez, toi, tu fabriques l'oreille, toi, tu fabriques l'œil. Et la cellule qui reçoit cet ordre se met à fabriquer ces différentes parties en se divisant. C'est ainsi que se forment les doigts, les mains, les pieds, le corps, etc. Et quand il grandit dans le ventre de la mère, il finit par avoir un peu la forme de l'homme avant de sortir. Avant que le bébé ne se forme, quand il y a fusion de l'ovule, quand il y a fécondation de l'ovule et de dysplomatozoïdes, on extrait l'ADN qui est formé dans la cellule. On secoue en fait la cellule originale pour faire sortir l'ADN. Et si on secoue encore l'ADN, si on enlève cet ADN pour le mettre dans l'unicellulaire, l'unicellulaire qui va contenir mon ADN va fabriquer un autre être humain comme moi. Si on enlève l'ADN original pour mettre mon ADN à l'intérieur, c'est-à-dire enlever l'ADN de l'unicellulaire pour mettre mon ADN, ça va se diviser encore en plusieurs autres cellules. Et quand il forme le même ADN pour moi, cet ADN donne l'ordre à d'autres cellules lors de la division de fabriquer l'estomac, ou les intestins, les mains, les yeux, etc. Et c'est comme une contrôlation. Une deuxième moi. Un deuxième moi se forme. Alors, on essaie d'élever cette personne. Et ça, quand on dit, c'est-à-dire qu'on conserve ce clonage humain dans un réfrigérateur. Après avoir conservé ce clonage humain, si jamais mes yeux se... J'ai des problèmes yeux, je peux le remplacer avec l'œil, les yeux qui sont touchés, mon clonage. Ainsi que pour d'autres organes que j'ai. En fait, nous sommes tous différents les unes et les autres. Et quand la division cellulière forme notre corps humain, c'est rare que l'ordre de l'ADN. Tant que l'ADN reste le même, ça va forcément créer la même tête, le même foie, le même estomac, le même intestin. Donc, il n'y a aucun problème pour faire la transplantation de ces organes. Mais la loi interdit. En réalité, nous avons ce système, cette technique de médecine. Mais c'est que la loi interdit. C'est comme cela, on ne le pratique pas. Alors, quand on se plouille une unité cellulaire et qu'on le renverse, l'ADN sort. Et c'est dans cette unité cellulaire qu'on insère un ADN d'une certaine personne avant que cette unité cellulaire aussi forme de même être humain sur l'ADN de la personne. Donc, peu importe l'ADN de la personne, si on insère l'ADN de cette personne dans l'unité cellulaire, c'est dans le même courage humain. Voilà pourquoi il n'y a aucun problème de transporter le foie, les reins, le cœur. Le jour viendra où on parlera de clonation. En apprenant cette nouvelle, qu'est-ce que je me suis dit ? Parce que moi, je suis quelqu'un qui lit la Bible et qui étudie la Bible. Je me suis dit, qu'est-ce que Jésus-Christ il fait pour nous ? Tu arraches l'ADN que tu as. Et si tu mets à cette place l'ADN de Jésus-Christ, tu deviendras comme Jésus, tu seras heureux comme Jésus, tu seras rempli, comblé d'amour. Alors, quand Jésus-Christ rencontre le cœur, ce que Jésus-Christ fait n'est que la suivante. D'abandonner, il vient de changer notre ADN. Peu importe, mais pour si, on parle de la parole de Dieu. Il y a un malade de trois huit ans. Il a rencontré Jésus-Christ à la baisse de mes tes soeurs. Jésus demanda à ce malade, veux-tu être guéri ? Qu'est-ce que le malade dit ? Seigneur, il n'y a personne pour me jeter à l'eau quand l'eau sera jetée. Car d'autres iront à votre propre. Qui comportera dans l'eau de Bethesda une fois que l'ange de l'éternel viendra jeter l'eau, sera guéri. Ce malade avait souffert de cette maladie pendant trois huit ans. Il n'était pas toujours guéri. Pendant les trente-huit années, imaginez que vous étiez dans la maladie pendant trois huit ans. Vous voulez être guéri de cette maladie. On me dit que si je rentre dans cette route une fois que l'eau, non, je ne vais pas acheter l'eau. Vous voulez être guéri de cette maladie ? Vous voulez être guéri de cette maladie ? Pour lui, il faudrait que Jésus-Christ l'aide à l'entraîner. Mais Jésus-Christ avait un cœur totalement différent de son maladie. Et si jamais tu acceptes mon cœur, tu peux aussi marcher. Voici le cœur de Jésus. Mais Jésus-Christ l'aide à l'entraîner. Alors, au moment où Jésus dit « Lève, toi, prends ton lit et marche », tout cas, la DNA a changé. Il y a ce fait de même de changement du cœur qui se produit, qui s'effectue. Le malade était dans la maladie pendant trois ou huit ans. Il était quelqu'un incapable de se lever et de marcher. S'il savait marcher, pourquoi il allait être couché ? Alors, pendant trois ou huit ans, il avait cru qu'il était incapable de lever et de marcher. Alors, qu'est-ce que Jésus fait comme travail ? Il dit au malade d'être en vie. Donc, ta pensée en toi qui te dit « Je ne peux pas me lever, je ne peux pas marcher », doit être extraite pour que tu puisses accepter un peu ma pensée. Il dit que tu peux te lever et marcher. Il change aussi l'ADN du cœur. Ce malade, au départ, était malade. Il a cherché des hôpitaux, des médecins par-ci, par-là, mais ça n'a pas marché. Il ne reste que lui, comme moment pour nos familles. Il a tout fait, mais ses pieds sont tout secs, et il n'a pas de force. Il a du mal à se lever. Il est dans ces genres de circonstances. Alors, toutes nos pensées évoluent selon nos sentiments et notre cœur. J'ai essayé plusieurs fois et ça n'a pas marché, mais encore et encore. Voilà pourquoi j'ai conclu que je ne peux pas marcher. Je suis incapable de me jeter à l'eau pour la première fois, quand l'eau se rachète par les anges. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas être guéri. Alors, c'était ça le cœur de ce malade. Qu'est-ce que Jésus, lui, il fait ? Il arrache le cœur de ce malade. Pour l'instant, il rure, quand tu peux, marcher. Voici le travail, l'œuvre que Jésus a accomplie. Ce n'est pas que ce malade devrait faire quelque chose. Tout comme on enlève l'ADN de la cellule en secouant fortement cette cellule. Après avoir extrait l'ADN de cette cellule, on peut insérer un autre ADN à l'intérieur. Si jamais cette cellule contient un nouveau ADN, cette cellule ne peut que se diviser pour former le même corps du propriétaire d'ADN. Est-ce que vous avez compris ? Le malade du cœur fonctionne dans le même principe. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait ? Jésus-Christ arrache votre ADN pour donner son ADN. Si on arrache votre ADN pour mettre un ADN dans notre personne dans votre cellule, cette cellule aussi va se produire selon l'image du propriétaire de l'ADN. De la même manière, si vous formez en vous le même ADN de Jésus, vous allez avoir le même cœur que Jésus. Mon cœur rempli de convoitises, d'hypocrisies, de méchanceté. Je ne vais pas prendre de la drogue, je ne vais pas prendre de la drogue, je ne vais pas remettre ma diétaire. Ce n'est pas ça. La nature, mon cœur, doit être remplacée par le cœur de Jésus-Christ. Et si le cœur de Jésus pénètre en moi, je vais aimer comme Jésus. J'aurai la sèche de Jésus. J'aurai la paix de Jésus-Christ. Je vais me trouver dans la grâce de Jésus-Christ. De telles œuvres peuvent se produire dans notre vie, dans notre cœur. Est-ce que vous me comprenez ? Alors, ceux qui mènent mal à leur vie spirituelle, quand ils ont la convoitise, je ne vais pas commettre la diétaire. Si j'ai les désirs, je ne vais pas voler. Je vais respecter mes parents. Je vais être fidèle à l'Église, être fidèle au Seigneur. Ce n'est pas une question de détermination dans notre cœur. La nature, on a tort, on est hypocrite, on est méchant. Donc, Jésus-Christ arrache notre cœur, notre procès pour insérer le cœur de Jésus-Christ en nous. Alors, bienvenue, ce qu'on appelle la vie spirituelle, avec mon cœur, c'est tellement tellement sale, c'est tellement méchant que ça ne peut servir à rien. Alors, si on secoue votre cellule pour avacher votre ADN et mettre un autre ADN, vous allez changer. Tout comme la cellule qui reçoit un nouvel ADN se transforme à l'image complète de l'ADN, abandonnez votre sagesse, abandonnez votre pensée. Ces jours, moi, mon passé, j'étais en fait comme ça, dans les années. En octobre 1962, j'ai aussi reçu le best-alut et j'ai totalement changé. Mais autrefois, je me suis déterminée à bien vivre, c'est-à-dire vivre correctement, m'efforcer à ne pas mentir, m'efforcer à ne pas voler, m'efforcer à faire du bien, et j'ai vraiment essayé de respecter le cœur du dimanche, mais mon cœur, naturellement, était mal. Maïrême et détermination, la mort, le péché, je veux, je vole, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai compris, clairement, c'est quoi ? Tout ce que j'ai considéré comme un bien est revenu en échec, à présent, j'ai compris que si je suis mes pensées, je vais périr. J'ai compris que par mes efforts, ça ne doit pas marcher. J'ai compris que ça ne marche pas. Donc, c'est de la même manière, j'arrachais en fait mon ADM. C'est là que j'accepte la parole de Jésus. Ce qui est vraiment étonnant ici. En 79, décembre 79, j'étais allée pour la première. Le pasteur de camp de l'épreuve m'avait proposé de venir au séminaire. Je lui ai dit, d'accord, il devait venir. Oui, je lui ai dit, il ne faudrait pas que vous ne venez pas. Je lui ai dit, je vous assure, je viendrai. Normalement, après, il y a le séminaire de la dernière fois, ils ont promis venir ici. Mais il m'a appelé qu'il était occupé, qu'il ne pourrait pas venir. Un pasteur qui avait invité aussi, qui avait promis venir, n'était pas venu finalement dans leur camp. Voilà pourquoi les lépreux se sont dit que les lépreux ne sont pas dit d'écouter la parole de Dieu. c'est parce que nous sommes salles qu'il a refusé de venir à la dernière minute. Quand il m'a invité, il m'avait dit, si pasteur, ce Pâques ne vient pas, notre église sera tombée dans les grandes épreuves. Il a dit, 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 je vais vous remettre. Le ciel peut se diviser en deux, mais j'irai toujours. Je vous assure que j'irai. Le pasteur de lépreux avait dit, on va sortir. Je l'ai suivi. Il m'a, il voulait m'acheter à Dini. Donc, on a mangé ensemble le cote de bœuf. Sur le toile, on avait eu beaucoup de viande le cote de bœuf. Dans les années 90, en fait, c'était rare de pouvoir manger les cotes de bœuf. Les cotes de bœufs, il était très délicieuse. J'adore bien manger, moi. Je ne fais que manger, moi. J'ai mangé autant de cote de bœuf. Mais le pasteur, c'est quelqu'un qui a un peu, il parlait, quand il parle, en fait, la salive sort de sa bouche. Il est lépreux aussi. comme sa salive sortait de sa bouche et que ça tombait sur les cotes de bœufs, je n'avais pas du tout envie de manger. Je prenais seulement les parties, les morceaux de cotes de bœufs qui n'étaient pas endommagés par sa salive. Arrivé à l'église, le pasteur me disait que le pasteur, tu es sûr d'aller au camp de l'épreuve ? Oui, tu dois faire attention. Pourquoi ? Vous savez, quand les lépreux vont venir, quand vous irez chez les lépreux, ils vont vous enlever les écailles des œufs avec leur vin et vont tester si vous allez accepter de manger ou pas. Vous allez accepter ? Arrêtez de me dire n'importe quoi, ça ne va jamais se passer. Et trois jours avant le similaire, je me suis réveillée à l'aube. Est-ce qu'il va vraiment m'offrir des œufs avec du cul à la main ? Je n'étais pas sûre de pouvoir manger ces œufs. C'est de là que toutes les pensées ont évolué. Comment dormir ? Dormir avec les lépreux ? J'étais entrée dans la chapelle qui était tout sombre et je priais. D'un coup, je me souviens d'un versébédique. Jésus allait à la maison de Simon les lépreux à Bethany. J'étais choquée. Ce respectueux, Saint-Jésus-Christ. Ce Fils de Dieu même est allé à la maison d'un lépreux sans hésitation. Mais pourquoi un homme comme moi qui suis-je pour hésiter à aller chez un lépreux ? Toute inquiétude le souci pour les lépreux avait totalement disparu. Après avoir pris un Jésus-Christ, je me dis très souvent ça, ce n'est pas mon cœur. mon ancien moi ça, ce n'est pas mon cœur. C'est le cœur de l'épreuve. Je n'ai pas besoin de cœur de moi. Mon cœur était vraiment méchant, donc mon cœur était souillé. j'ai ressenti cela très souvent. Je criais encore une fois quand je pensais à deux choses. je suis lépreux ou je suis différente du lépreux. Je peux même baiser les yeux. J'avais un cœur comme quoi, même si je baise les lèvres dans l'épreux, ça ne me fera rien. Je me rends compte que je n'étais pas une personne. Je n'étais pas une ce genre de personne pour ce que je pense. Je n'ai pas vécu la distance. Je ne suis jamais forcé à vivre bien. Mais voilà comment je vis. Ce qui est sûr, Jésus est entré en moi. et c'est le cœur de Jésus-Christ qui conduit ma vie. Alors pour Jésus, tout simplement, il ne dit pas à quelqu'un qui fait des jeux, ne fais pas du jeu, ne fais pas du jeu. À celui qui fait des jeux au hasard, arrête de faire des jeux au hasard. À celui qui prend de la drogue, arrête de prendre la drogue. Il ne dit pas ça. Cette fois-ci, il est pasteur, Chimung-so qui est alcoolique et il a été mété pour la première fois comme pasteur. Toute l'église avait été contente. Jésus-Christ était quelqu'un qui buvait de l'alcool 12 bouteilles par jour minimum et 18 bouteilles par jour au maximum. Il verse deux bouteilles de l'alcool en même temps et il en boit. Il boit que l'alcool en fait, coréen, appelé soju. Mais il a dit à un moment donné qu'il a diminué et il a fait plus de dix bouteilles. Ça veut dire qu'il boit plus de trois trois mille six cents bouteilles. S'il boit autant de bouteilles d'alcool ça veut dire que c'est un dommage ça sent. Il s'est déterminé à plusieurs reprises à cesser de boire. Il a tout fait. Il a tout fait mais ça n'a pas marché. Quand il pense à arrêter de boire ça lui met mal en tête. Donc après un jour le cantat de Noël l'église le fidèle de l'église a dit « Pasteur venez dans notre église venez dans notre église je n'ai pas pu aller. » Après le cantat de Noël à Tchindjou le fidèle m'a appelé encore j'étais arrivée à minuit à minuit les fidèles ne sont pas encore arrivés ils étaient en train de venir. Quand ils sont arrivés je prêchais la parole et une soeur en pleurant m'avait dit « Pasteur vos maris boit de l'alcool depuis probablement 20 ans on est un couple mais il est toujours ivre donc on n'arrive pas à converser on n'a jamais parlé du cœur en fait ce qui rend plus douloureuse cette femme c'est qu'il vient dire n'importe quoi c'est une douleur pour elle de ramasser toujours les bouteilles d'alcool vide il vaut mieux avoir une domestique à la maison en tout cas la femme avait du mal à vivre avec lui donc c'est tout en pleurant qu'elle m'a raconté cela elle dit « Sœur ne pleure pas viens demain avec ton mari » il était venu après avoir vu deux bouteilles d'alcool et donc il sentait l'alcool l'essentiel c'est que ne boit pas de l'alcool ne boit pas de l'alcool ça ne fonctionne pas avec lui mais si on échange son cœur avec celui de Jésus Jésus va lui donner un nouveau cœur avant mon salut mais en 1962 ce qui m'a rendu beaucoup plus douloureux c'est que je n'avais pas d'espoir un examen pour être fonctionnaire aussi n'a pas marché pour aller à l'école technique aussi ça n'a pas marché pour aller en armée aussi ça n'a pas marché pour aller au Japon aussi ça n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché dans l'année 1962 tout ce que j'ai fait était l'échec j'ai appris clairement que si je suis mes pensées je vais payer et c'est à quel point c'est le pensé que j'étais intelligent j'ai compris à quel point j'étais un homme misérable voilà pourquoi je n'ai pas cru aux pensées des élèves en saisissant mes pensées si je suis mes pensées si je suis ce que mes pensées disent c'est dangereux c'est pourquoi je les ai tous écrasés par après Jésus est entré dans mon cœur pourquoi jusque-là Jésus-Christ n'a pas pu entrer dans mon cœur c'est parce que mon existence avait refusé Jésus-Christ mes pensées avaient occupé mon cœur et voilà pourquoi il ne voulait pas ou ni tous les rêves pas de Jésus-Christ pour mon maître mais quand le moi avait totalement disparu je deviens une existence sans valeur c'est à partir ce moment que j'entends la voix de Jésus et je me voyais changer transformer nerveusement le jour il n'y a pas de cas où on change le moteur d'une voiture mais autrefois le moteur la qualité du moteur de voiture était mauvaise voilà pourquoi on réparait ou on échangeait il y a parfois dans le cylindre du piston il faudrait éclater davantage le fer qu'il y a un intérieur et on dit que ça détruit le moteur mais deux jours avec le moteur la voiture que j'avais la voiture sur laquelle je conduis a parcouru déjà 200 000 km mais on dirait que c'est toujours une voiture neuf je parcours plus de 40 000 km si on suppose que je vais vivre encore 10 ans maintenant on a qu'au parcours 240 000 km le moteur est tellement bien la puissance est forte pas besoin de changer le moteur de nos jours il est rare de remplacer le moteur de nos voitures parce que quand on achète la voiture le moteur est vraiment de bonne qualité on n'a pas ce genre de cas de remplacer le moteur autrefois on échangeait toujours les pièces de moteur il faudrait l'éguiser le coller mettre certaines pièces à l'intérieur mais si on remplace un nouveau moteur c'est vraiment génial n'est ce pas le fer qu'on devrait installer dans le moteur doit être capable de pouvoir dégager la chaleur parce que la chaleur qui se produit dans le moteur est tellement forte aujourd'hui on n'a pas besoin de le remplacer mais avant quand le fer se fait il faudrait le remplacer par autrefaire si votre coeur est sale renouignant hypocrite trop méchant mauvais on ne doit plus remplacer on ne doit plus essayer de corriger notre coeur mais il faudrait complètement remplacer notre coeur tout entier en celui de Jésus par celui de Jésus est-ce que vous me comprenez vous comprenez je n'ai jamais essayé de changer l'ADN je ne sais pas comment on secoue cette petite cellule pour extraire l'ADN mais un scientifique de science un docteur de science de vie et de la terre m'avait expliqué cela il est biologique il secoue la cellule et si il secoue et qu'il le renverse l'ADN sort quand l'ADN sort on insère mon ADN lors de la division des cellules il va se diviser comme ces deux cellules seront mes cellules ça va se diviser de la même forme que mes cellules et mon ADN finalement cette cellule va favoriser un être humain que moi donc c'est un clone je ne vous prie pas de mettre un clone dans votre réfrigérateur on n'a pas encore cette technologie là moi je ne veux pas encore vivre longtemps sur cette terre parce que j'irai au ciel et de toute façon la loi est interdite alors si on secoue l'ADN pour mettre un nouvel ADN il faut qu'on change notre coeur de cette manière alors de quoi nous sommes en train de parler ici Jésus Christ a bien aimé Lazare et Marie et Marthe ils étaient trois frères et sœurs deux sœurs et un frère qui vivait sans parent Lazare Marie et Marthe étaient trois à vivre ensemble un jour leur frère Lazare est tombé malade et ses deux sœurs se sont précipitées à envoyer une personne à avertir Jésus Christ elles ont cru que Jésus Christ allait venir immédiatement et il lui a dit non sa maladie n'est pas à la mort mais pour la gloire de Dieu donc les deux sœurs se sont dit si ce n'est pas à la mort donc il ne va pas mourir mais voilà qu'il est mort alors la mort de son frère de leur frère de leur triste mais si Jésus Christ était venu à l'oeuvre il était capable de guérir son frère mais c'est parce qu'il n'est pas venu qu'il est mort voilà pourquoi dans le cœur de Marie il marche le cœur de se sentir de dommage envers Jésus Christ c'est crié mais Jésus Christ venait de Bethany dans la maison de Marie et il disait que mon ami Lazare il dort je me en vais pour le réveiller Jésus Christ savait que Lazare était mort voilà pourquoi il voulait aller le réveiller quand on vérifie le cœur de Jésus Lazare actuellement il est mort mais si Jésus Christ le ressuscite Jésus Christ a l'assurance qui va ressusciter mais le cœur de Marie et Marthe est totalement différent Jésus Christ saurait mieux venir quand il était vivant mais comment comment un mort peut vivre quand Jésus était arrivé à la ville de Bethany les gens m'informaient Marie et Marthe que Jésus Christ est arrivé mais Marie elle a été très triste par cette si seulement Jésus Christ est venu lorsque mon frère était malade il pouvait ne pas mourir Marie et Marthe se sentaient vraiment désolées envers la chanson Marie n'était même pas allée pour accompagner Jésus à quoi ça sert de venir après sa mort puisque Marthe elle est rationnelle elle s'est rendue pour accueillir Jésus Marie était restée chez elle mais Marthe était venue dire à Jésus que quoi Seigneur Dieu si tu avais été ici mon frère n'allait pas mourir il a raison ça veut dire autrement parce que tu n'es pas venu c'est parce que tu n'es pas venu qu'il est mort donc c'est à cause de toi qu'il est mort mais pour Jésus ce n'était pas le cas il voulait rendre gloire à Dieu par la résurrection de Lazare et faire de sorte que tout le monde puisse croire en lui Jésus a dit ton frère vivra dans le coeur de Jésus Lazare actuellement il est mort mais il le voit comme un mort ou bien un vivant dans le coeur de Jésus Lazare il est un vivant toutefois dans le coeur de Marie et Marthe Jésus pardon Lazare est mort en face du même mort Lazare dans le coeur de Jésus Lazare est vivant alors que dans le coeur de Marie et Marthe c'est Lazare mort pour Jésus de ressusciter Lazare il n'y a pas de problème mais dans le coeur de Marie et Marthe il fallait insérer le coeur mais à la fin Jésus elle est ressuscité pardon Lazare elle est ressuscité quand je suis fait de l'ucére gastrique la bible dans Marthe 11-24 dit tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir il y a une maladie que je suis fait que je suis fait du mal au ventre et que je fais la diarrhée mais dans mon coeur quand j'ai le coeur comme quoi mon ventre est guéri vous le comprenez ? Vous le comprenez ? C'est ma foi qui sera ma faute. Si je crois que mon ventre est totalement guéri, ta maladie sera guérie, effectivement, comme tu le crois. Quel est le problème maintenant entre les Seigneurs et le Président ? Que je vole, que je commette l'adultère, que je fasse des jeux. En fait, ces œuvres ne sont pas de problème. De nature, notre cœur est méchant, épaigné. Il faut prier pour la prendre avec son cœur. Je ne peux qu'avoir ces genres de comportements. Donc, il faudrait qu'on change notre cœur par le cœur de Jésus-Christ. C'est ça, le chemin de la vie spirituelle. Alors, comment il change le cœur de celui de Jésus-Christ ? À mon regard, Jésus-Christ est mort. Mais si ton frère vivra, je dois avoir la foi pour mon frère vivre. Et quand je crois que mon frère vivra, cette foi donnera la force de ressusciter mon frère Lazare. La Bible est toujours faite ainsi. Quand autant de personnes sont venus voir Jésus, dans le cœur de Jésus qui guérissait ses malades, il donnait d'abord le cœur de la guérison. Alors, Jésus, maintenant, le Saint-Pécheur, on se dit que j'ai la haine en moi, la rembaptise en moi, la méchanceté qui sert de moi. Ce n'est pas qu'il faut assez forcer à ne pas montrer cette méchanceté. Mais si mon cœur change, mon cœur est remplacé par celui de Jésus-Christ. Je peux être comme Jésus. Et je suis comme Jésus. Jésus a dit quoi ? Ton frère vivra. Ton frère vivra. Selon mes pensées, Marie dit quoi ? Ton frère ne vivra pas. Mais si Jésus dit qu'il vivra, il va vivre. Il ressuscitera et il vivra. Et si jamais Lazare de son cœur est vivant et est ressuscité, il pourrait produire en fait la puissance de Dieu. Et j'ai appris clairement et exactement tous ces faits qui sont dans la vie. Et j'ai essayé de pratiquer cela exactement dans ma vie. Donc, j'ai eu l'amour envers les lettres que je n'avais pas en parlant. Le cœur de l'Évangile et tout ce genre de cœur me donne une paix que je ne peux trouver ailleurs. La semaine dernière, il y a eu des grands pasteurs de l'Afrique qui sont venus. Les meilleurs grands pasteurs de Tanzanie, d'Ouganda, de Kenya étaient venus ici. Ils étaient surpris par moi par une chose. Ils me disent que, pasteur, tu n'es pas un homme. Très tôt le matin, je fais la réunion des pasteurs à partir de 5 heures du matin. Et après le petit déjeuner, je fais le séminaire du matin. Après le déjeuner, j'accueille les VIP. L'après-midi, on fait le CLF. Il me demande, comment à ton âge, tu peux faire tout ça ? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, cette fois-ci, quand j'étais allée en Ukraine, en Arnie et en Russie, Les heures que je passais debout, c'était entre 6h et 9h et j'avais des pieds qui sont gonflés. Quand j'étais allé à Daejeon, ils avaient préparé ou bien installé des gazons artificiels. J'ai joué au ballon pendant une heure. Avant le dîner, entre 16h et 17h, j'ai joué au ballon. Je voyais que mes pieds qui étaient gonflés étaient revenus à la normale. Auparavant, je nageais. Je faisais du jogging et je courais. Mais le médecin qui est frère de l'église m'avait conseillé de nager parce que ce n'est pas bon pour mes articulations. Mais pour nager, c'est compliqué. Il faut aller à la piscine. Il faut aller préserver les pieds. Si c'est assez houle, ce n'est pas grave. Mais comme je me promène de ville en ville, c'est difficile de nager. Quand je suis à l'étranger, quand il y a l'hôtel, la plupart des hôtels ont la piscine. Je pouvais nager. En Ukraine aussi, il n'y avait pas de piscine à l'hôtel, mais il y avait une piscine en face de l'hôtel. Donc, si je nage pendant deux heures comme ça, je suis très très en forme. Mes pieds sont revenus à l'heure normale quand j'étais allée à Taïjan, à Genjou pour jouer au bout. Quand je prêche la parole et que les gens changent, je suis très très heureux. Tant de personnes avaient changé. Tant de personnes ont reçu le salut. Ils ont reçu le pardon de péché. La même fois qu'il vient de témoigner, il était tellement aimé qu'il ne savait pas marcher. Il devait parler pendant 10 minutes, mais il a parlé 20 minutes. Mais il était vraiment touché. Si vous voulez parler ou bien s'exprimer comme moi sur scène aujourd'hui, ça va vous prendre au moins 30 à 40 ans. Parce que vous allez parler, parler, parler en rang. Mais vraiment au cours de ma vie, quand j'étais célibataire, je devais lire la Bible, mais je n'avais pas le temps de lire. Je calcule toujours l'heure de dormir, comment est-ce que je peux dormir en deux, je m'entraîne, comment manger, comment est-ce que je dois manger pour manger vite. Moi, je suis première à manger. Avant mon mariage, je n'ai jamais dépensé plus de deux minutes pour manger. Parce que je digère bien. Moi, je mange en même temps en faisant la lessive. Pardon. Je mange en même temps en faisant la lessive. Il faut que je réduise le temps de toutes mes activités afin de lire la Bible. Ce matin, quand je suis venue ici, je suis réveillée à 4 heures, je lisais un peu la Bible. J'ai quitté, je dois quitter au moins 5 minutes avant 5 heures pour faire la dévotion maternelle ici à 5 heures 30. Je dois faire le combat contre le temps. Mais je fais ce genre de travail, qu'est-ce qui me rend heureux ? Il y a des gens qui changent par mes cerveaux. Il y a des gens qui changent par mes cerveaux. Il voit le cœur des gens qui changent. Ce n'est pas avec de l'argent qu'on le fait. Mais je suis très content. Ce qui est encore plus marrant, c'est quoi ? Je connais le secret du bonheur alors que les gens ne le savent pas. En écoutant mes histoires, ma parole, s'ils le pratiquent, ils vont changer. L'essentiel, c'est quoi ? Le malade de 38 ans pensait qu'il ne pouvait jamais marcher. Jésus lui dit, non, lève-toi, tu peux marcher. Et qu'est-ce que Jésus dit au malade de 38 ans ? Il se trouve sa pensée comme quoi je ne peux pas marcher pour arracher cette pensée. Il veut dire l'adien de la pensée pour mettre sur l'adien de Jésus. La conversation que Jésus a fait, il a arraché la pensée par contre. Comme quoi mon frère ne va pas ressusciter. Du moment où la pensée de Jésus-Christ entre en elle, cette pensée va se manifester. Pendant très longtemps, j'ai formé les détenus de prison. A partir de 13h, chaque lundi, j'ai formé les détenus de prison de Suwon. Il y a beaucoup de détenus qui sont supposés, disons, mourir ou exécutés avec tout ce qu'il s'agit. Les anciens meurtres, ils sont devenus pasteurs, ils sont changés. Ça me donne vraiment beaucoup de joie. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais c'est Jésus-Christ qui a changé leur cœur. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher. Lève-toi, prends ton lit, essaie de marcher. Est-ce que vous comprenez ? Le Malin devait choisir un entre deux. Soit j'insiste sur mon cœur, il dit que je ne peux pas marcher. Il doit accepter la parole de Jésus-Christ qui me dit que je peux marcher. Soit l'un d'entre-t-il. Si il glisse sur le silence sur son cœur, il pourrait jamais marcher dans sa vie. Mais s'il brille son cœur, il pourrait aussi marcher selon la parole de Dieu. Nos actions elles-mêmes ne sont pas importantes. Tout dépend du cœur de votre travail. Je vis avec mon propre cœur. Les conseillers se sent toujours méchants, hypocrites et très sales. Mais au cœur, vivez avec Jésus et vous devenez tous Jésus. La puissance de Jésus-Christ se met à manifester à travers vous. Même des personnes comme moi, j'ai expérimenté le travail de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient au rang des livres. Et j'ai vu aussi leur vie changer. Même les toxicomanes qui changent. Même les meurtriers qui changent. Je suis désolée de vous dire ceci, mais je me suis disputée avec ma femme. Elle était très gentille au début du mariage. Mais elle a un orgueil très dur. Parfois, je me demande que je vais abandonner mon ministère à cause d'elle. En tout cas, tous les jours, on a différentes pensées qui s'élèvent de nous. Si je garde cette pensée, je vais corrompre, d'accord ? Mais au contraire, si j'attrape le cœur de Jésus, je peux vivre. Le matin, dans la matinée, je forme ses élèves missionnaires. Quand je les regarde, je me dis, c'est pas la peine de les former. Ils sont tous comme ça. Ils se disent que, ah, si je vais être un peu… S'ils font un bien parmi cent, ils pensent qu'ils font tout bien. Si on les reproche de ça, c'est pas la peine. Si on les reproche de ça, c'est pas la peine. En fait, il y a plusieurs fleurs dans ce monde. Mais si toutes fleurs qui vivent, qui arrivent à survivre, le monde sera couvert de fleurs. Ah, c'est pas la peine. Il y a beaucoup de fleurs. Imaginez, il y a beaucoup de fleurs. Il ne faudrait pas que tous les fleurs soient fécondés. Puisque si tous les fleurs seront fécondés, cette terre sera abondée. Mais là, mes pensées sont différentes des pensées de Jésus. Si on croit que je suis présente des gens, mes pensées ont raison. Je vais refuser la parole des autres. Mais si je sais que mes pensées sont des échecs, en acceptant la parole de Jésus-Christ, je peux refuser ou bien ne pas suivre mes pensées. Ce malade ne peut pas marcher, mais quand Jésus lui a dit de marcher, il a abandonné sa pensée pour accepter la parole de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont extrait leur ADN pour accepter l'ADN de Jésus. Voici comment on mène notre vie spirituelle. Abandonner notre pensée. Et si la parole de Jésus-Christ en fait, vous verrez que votre cœur serait remplacé par le cœur de Jésus. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Alors un jour, quand je me suis corollée avec ma femme, je me suis dit, je vais arrêter mon ministère. Et même les élèves de l'école de mission se croient tous intelligents. Il y a toujours des gens qui donnent l'accent qu'ils sont vraiment intelligents. J'écoute, je peux le comprendre, je vois déjà tout. Un jour, il est venu me dire qu'il ne veut pas bien obéir. Il se croit 100 fois plus intelligent que moi. Quand je le dis, tu penses que tu es 100 fois plus intelligent que moi, n'est-ce pas ? Il n'a rien à dire. Tout le monde a ce genre de cœur. Comment avancer ce genre de cœur ? Je l'explique. On le rend pour changer. On vient remplacer par le cœur de Jésus-Christ. Si je pense que je n'ai pas raison, je peux écouter la parole de Dieu. Et si je pense que j'ai raison, je n'aurai jamais compris la parole de Dieu. Voilà pourquoi le mari était capable d'accepter la parole de Dieu pour se lever et marcher. Avant de sauver la personne même, c'est-à-dire avant de sauver Lazare personne, Jésus-Christ a voulu ressusciter Lazare qui est mort dans le cœur de Marie et Marie. Il va ressusciter, il résistera, il résistera. Il l'a dit plusieurs fois, mais ça n'entrait pas dans le cœur de Marie et Marie. Au final, comment informer votre cœur ? Votre cœur et la tristesse, les soucis. Comme dans le centre commercial, vous avez tout. Mais vous savez que la souffrance appelle la souffrance. La tristesse appelle la tristesse. Le malheur appelle le malheur. Et par tout ce genre de choses, vous savez, la pensée comme moi, c'est impossible. L'impossible appelle l'impossible. Et l'impossible va rendre toute chose impossible. Mais j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Ce qui m'a rendu plus douloureux, c'était que je n'avais pas de l'espoir. Rien ne marchait. Il n'y avait rien qui ressemblait marcher. Il n'y avait pas d'espoir du tout en moi. Du moment où Jésus-Christ était en train de moi, mes yeux se sont ouverts. J'ai maintenant à présenter le cœur pour voir tout va marcher. J'ai la pensée de Jésus-Christ. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'espoir du Seigneur. Il ne s'abandonne pas d'espoir de moi. Mais je n'ai plus puir de l'espoir. Il n'y a plus de couture. il m'a plus de l'espoir de Jésus-Christ. Dieu rend toute chose possible. Et comme ça a changé, remplacé par celui de Jésus-Christ, mon cœur de Dieu disait que c'était impossible, ça a été remplacé par Jésus-Christ qui était remplacé possible. Il est devenu chassé l'impossible en moi. Il est remplacé le cœur de Jésus-Christ qui était en moi pour le prendre. C'est là que j'expérimente l'œuvre de Jésus-Christ en moi. Après la petite journée, les élèves missionnaires apprenaient leur cahier pour prendre les notes, mais je n'avais rien à dire. J'avais envie de leur dire que j'arrête les commissionnaires. Je vais aller pêcher des poissons comme Pierre. Rentrez chez vous, faites vos bagages. J'ai voulu leur dire cela. Mais en voyant les claires, c'était trop cru parce qu'il y avait un frère qui avait abandonné son travail, il avait abandonné sa première compédie à l'épicétionnaire. Je leur ai dit, on doit étudier quel chapitre aujourd'hui. Ils ont dit « Je n'ai pas le cas ». Alors présentez, présentez ce que vous avez compris. Mais ils avaient dit vraiment, je n'ai pas le cas. Je leur ai dit, comment est-ce que tu interprètes ce passage comme ça ? Tu es vraiment trop stupide. Je leur explique encore de nouveau le chapitre 3. Après, je suis plongée dans la parole. Le cœur de vouloir abandonner vos ministères, ma mission, tout ça a disparu. La deuxième heure, la troisième heure, les couples peuvent se disputer. Ma femme, aussi, est un être humain. Elle n'est pas Dieu. Et quand je suis rentrée chez moi, à midi, j'étais tout content. Mais ma femme était toujours irritée. Pour ma femme, c'est dommage. Moi, je prêche la parole. Quand je prêche la parole, toute colère aussi disparaît. Et je peux lire la vie, je peux prier. Mais ma femme, elle sera toujours en colère. Mes amis, quand j'ai croisé les meurtriers, c'est un cœur mauvais qui rend une personne meurtrière. Et c'est avec lui. C'est le cœur de l'adultère qui rend une personne adultère. Mais celui qui rend que le cœur de Jésus devient Jésus. Si nous regardons la passage de Jean, chapitre 11, Lazare est mort. Mais Jésus ne cesse de dire à Marie et Marthe que Lazare va vivre. Jésus voulait ressusciter mais Lazare qui est mort dans le cœur de Marie et Marthe d'abord avant de ressusciter Lazare en personne. Vous pouvez dire Amen. C'est de là que vous allez échanger en Jésus. Voici l'œuvre de Jésus Christ. Lève-toi, prends-toi et lave-toi dans le réservoir de Siloué. Quand ce genre de personnes écoutent la part de Jésus effectivement, ils ont le cœur comme quoi nos frères vivront quand ils ont abandonné la pensée. Je ne peux pas échanger à le fait que je puisse me tenir ici pour faire le culte de dimanche avec de l'argent. On dit que le coût des appartements a augmenté de une centaine de cent. Le taux de divorce a augmenté de 34%. Mais dans notre église, le taux de divorce est de 0,2%. Ça veut dire que sur 1000 personnes, il y a plus une ou deux personnes qui divorcent. Mais dans le monde, ça veut dire que sur 1000 personnes, 340 personnes, le taux de divorce. Si vous changez votre cœur, ça peut créer la joie, la joie et l'espoir. Mais si vous acceptez n'importe quoi dans votre cœur, ça devient maladie. Abandonnez votre cœur et acceptez le cœur de Jésus. Jésus-Christ vous prie, Marie, tu crois que ton frère ne va pas vivre, mais tu as tort. Tu crois que tu es la vraie que ton frère vivra. Tu vas aussi que tu vas vivre. Ton frère va vivre. Ton frère va vivre. Tu as sûr de Dieu, tu dois croire que ton frère va vivre. Croire que ton frère va vivre. C'est ce qu'il est en train de dire. Jésus-Christ, ils sont mauvais. Comment il va vivre? Comment va-t-il ressusciter? Voilà la différence entre toi et moi. Moi, je dis qu'il peut ressusciter avec le qu'il sent. Il va ressusciter. enlève la pierre. Seigneur, ils s'enveillent les morts de copains. Si tu crois en moi, je ne veux pas dire que tu verras la gloire de Dieu. Et là, Marie est là. Ils ont eu conférence en Jésus et ils ont enlevé la pierre. Ils ont ôté la pierre et Jésus a dit l'azard sort. Je n'ai jamais expérimenté une ressuscité. Mais j'ai expérimenté plusieurs personnes changer au travers de la chaleur. d'être heureux et aimé quand ce genre de personnes avait échangé. En Jésus, c'est possible. Dans Jean chapitre 11, finalement, Marie et Marthe ont fini par ôter la pierre du sépulcre. Jésus-Christ a prié. Jésus le voit les yeux en haut et dit Pierre, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et après avoir dit celui-là, il cria d'une voix haute. L'azard sort. Jésus-Christ est capable d'abaler même la mort. La mort avait abonné l'azard. Voilà pourquoi l'azard est mort. Et quand Jésus a dit l'azard sort, la mort était surprise. Mais c'est la mort de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ vient, je serais morte. Voilà pourquoi la mort s'est enfuie. Et puisque la mort s'est enfuie, l'azard est ressuscité. Amen. Bien-aimés, Jésus-Christ a dit ceci. La distesse que vous tenez, la douleur que vous tenez, la souffrance que vous tenez, le malheur que vous êtes en train de tenir. Si vous acceptez le cœur de Jésus-Christ, la part de Jésus-Christ, cela prendra fin. Et la paix de Jésus entrera en moi. chers bien-aimés, nous ne devons pas nous faire confiance, mais nous faire confiance en Jésus. Si nous faisons confiance en Jésus-Christ, le cœur de Jésus devient le mien. Et comme ce Jésus a chassé les ténèbres, Jésus-Christ est capable de nous rendre heureux et prospères. Autant de personnes prennent de la drogue et jouent aux jeux vidéo. Avec leur détermination, ils ne peuvent pas se changer. Mais en ayant le cœur de Jésus, ils sont capables de changer. Même aujourd'hui, Jésus-Christ souhaite qu'on accepte son cœur. Par conséquent, Jésus-Christ se manifestera à travers vous. Jésus-Christ assera tout malheur, tout désespoir, toute douleur et toute souffrance. Il fera de nous des personnes heureuses. Prions. Jésus-Christ